... Mesdames et messieurs, bonsoir amis sportifs, chers téléspectateurs du Canal 3. Merci encore une fois de plus pour votre constante fidélité. On se excuse un peu pour le légère état avant le démarrage de cette émission. Mais il fallait bien la réaliser ce soir quand nous avons sur notre plateau un invité de marque. Une surprise, on l'avait bien sûr annoncé depuis le jeudi passé. Une surprise, il s'agit du grand entregriffe, du grand Robert Braza qui est présent pour la cérémonie et talent d'or. Et qu'on a voulu en tout cas inviter sur ce plateau, je suppose en tout cas une première sur le plateau de Canal 3. Robert Braza, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à toi et merci de m'accueillir. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Ce n'était pas facile, le vol, vous êtes arrivé hier. Non mais l'avion s'est posé et Dieu fait bien les choses, c'est l'essentiel. Et puis la fin du monde est passée, on a survécu. Donc je crois que déjà ça c'est pas mal. Alors vous voyez l'intro, imaginez qu'on va passer une heure avec ce monsieur. En tout cas on va passer en nuit avec nous également Geoffroy Vahar, rédacteur en chef adjoint de la télévision Canal 3 qui est avec nous. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir. D'accord. Je suis moins bien élégant que lui. Ah oui. Merci. Alors on a l'habitude de poser cette question à nos invités du sport show qui viennent. En deux minutes, c'est vrai que le monsieur pourrait être un grand monsieur quand même des médias. Deux minutes c'est insuffisant. Mais en deux minutes, comment Robert Vahar peut-il lui-même se présenter ? Un Congolais, homme de médias, qui aime son métier, qui est passionné de l'Afrique et qui essaie de le transmettre le mieux possible à ceux qui nous regardent. Je pense que c'est la même chose pour toi ou pour tous les autres frères et sœurs animateurs ou animatrices ou journalistes. Je crois que c'est une passion de la communication, qu'il s'agisse du sport, de la musique, qu'il s'agisse de la culture, parfois même aussi de la sociologie et de l'économie. Et puis, chemin faisant, on peut aussi élargir les thèmes parce que ma foi, si des fois il n'y a pas de budget, on ne peut pas parler sport et culture. Donc il faut qu'on interpelle nos politiques. Mais je garde quand même les premiers comme les chevaux de bataille. D'accord. Alors Robert, en tout cas, nous on est bien content de vous avoir sur ce plateau. J'ai un peu jeté un coup d'œil, un peu sur, comme on le dit, le média des médias, pour voir un tout petit peu l'homme, fils de fonctionnaire qui était au ministère du plan, si je ne me trompe pas, dans le domaine de l'agriculture. Alors vous êtes né à Braza. Tout jeune à Braza. Comment ça débutait les études et tout pour que vous vous retrouviez ensuite à Paris ? Mon père est ingénieur agronome de formation. Il est à la retraite aujourd'hui, bien entendu. Le parcours, il est celui de n'importe quel parent africain qui veut, à un moment donné, peut-être qu'un fils ou une fille ou un autre fasse un parcours étudiantin. Nous, on est venu très tôt en Europe par rapport au fait que mon père, étant au ministère du plan, pouvait bouger de temps en temps. Il y a souvent ces missions qui font qu'à l'époque, justement, en tant que pays frère, justement, de l'ex-URSS, on pouvait voyager et venir en Europe. Et ces voyages font qu'à un moment donné, on arrive, on dit, bon, vous allez vous stabiliser là-bas, les uns ici, des cousins en Ukraine, d'autres ailleurs. Et il n'y a rien d'extraordinaire. Moi, je pense que de toute façon, aujourd'hui, si vous demandez à un jeune Ouagalet pourquoi il se retrouve à faire des études à Lyon, il va vous parler du même cursus. – Oui, tout à fait. – Il faut bien comprendre que nous ne sommes pas des extraterrestres. Joseph Anjou et Adjoukrou de la Côte d'Ivoire, à Maubé, Mévegué, Camerounais, je veux dire, voilà, ce sont des parcours de gens qui ont le continent dans leur sac à dos et qui partent avec. – D'accord. – Et ça pourrait être toi demain, ça pourrait être n'importe qui, même si le transfert à Canal 3 sera cher. Mais je veux dire, c'est d'abord ça, c'est d'abord une passion. C'est comme pour un footballeur. – D'accord. Alors, je veux faire quelque chose à ajouter par rapport à cela ? – Moi, il y a des points que j'attends. – Il y a des points, surtout. Alors, tout de suite, j'ai envie de poser cette question. Oui, vous avez parlé du cursus un peu pour arriver du côté de la France. Alors, Robert est parti juste d'une lecture comme ça, et comment, inspiré par le papa d'un ami, pour se retrouver aujourd'hui au sommet là où il est. Comment on peut retracer le début de Robert, la passion pour les médias vraiment ? – Non, moi, je pense qu'il s'est bien de raconter à nos jeunes sœurs, à nos jeunes frères, l'étape du milieu. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut dire. C'est bien joli, on est sur un plateau, il y a les lumières, tout va bien, il y a le top départ. Et tout le monde est lu de le fait qu'il faille travailler. Moi, je fais un bac de sciences économiques, un DUT de technique de commercialisation. C'est les langues étrangères appliquées au commerce, à l'administration. C'est la civilisation américaine de la reconstruction aux années 30, à l'université Paris VIII, à Vincennes, où on était avec Malamine Coney, d'ailleurs Joseph Anjou et quelques autres. Donc, je veux dire, par là, ce n'est pas de but au blanc. Bon, moi, mon parcours, je l'ai donné à plusieurs reprises. Il se trouve que Sébastien Kamba, qui est le premier cinéaste congolais, qui est le père d'un ami, dit, bon, vous allez lire un texte, on va voir si vos voix passent bien. Et de là, on se retrouve avec une diction, une tonalité qui lui plaît. Il décide de me faire faire des voix test. Mais pendant ce temps, il ne faut pas oublier que nous, on continue notre cursus. Il n'y a pas cette idée de je me lève et puis j'arrive à Africa de mes rois. J'arrive, j'allais à tout et par un moment donné, l'opportunité, je fonce. Il n'y avait pas cette idée dans la tête. Non, mais je pense qu'il peut y avoir des responsables d'une chaîne nationale ou d'une chaîne internationale qui peuvent te regarder à l'image et qui peuvent se dire, tiens, il a assez de talent, on va voir comment il peut collaborer avec nous. C'est-à-dire, la sphère des médias n'est pas une sphère où il y a des gris-gris. Tu as un conducteur dans la main, ça veut dire que tu prépares ton émission. Et il est bon de dire là, à ce niveau-là, comme pour le football, c'est qu'on ne se lève pas en disant, je suis le meilleur joueur de Maracana du quartier. Par conséquent, je joue mieux que Pietro Appa, je joue mieux que Traoré. La preuve, je jouais mieux que lui au quartier. Oui, mais le problème, c'est qu'eux ont sacrifié beaucoup d'heures d'entraînement pour devenir une légende comme saboteur, pour devenir un grand du ballon, comme Céline, un point jouant en équipe nationale. Il faut d'abord des prédispositions, mais il faut travailler ces prédispositions. Après, le résumé en deux minutes, c'est un résumé quand même de 90 à 2012. Tout à fait. On reviendra bien sûr sur ces époques de 90. C'est toujours une opportunité que vous saisissiez. Mais est-ce qu'avant, vous pensiez déjà embrasser ce métier-là ? Non, parce qu'on ne s'y destine pas. Moi, je voulais travailler dans les relations internationales, parce que j'étais passionné. Ce n'était pas l'impalpable de dire « bon, on va aller à l'ONU ou à l'UNESCO », non. Mais parce qu'il y avait quelque chose de plaisant dans le fait de pouvoir voyager et trouver une complémentarité au niveau des peuples et des gens en Afrique. Ce que nos parents, de la génération en tout cas, de ceux qui ont été jeunes pendant les indépendances, avaient ce rêve un peu de cette Afrique intégrée vers elle-même ou en elle-même. Et il se trouve que nous, on les regardait et on avait des ongres qui arrivaient en disant « bon, demain, je pars à Douala ». « Demain, je pars à Paris ». Puis c'était la période de la défaite Air-Afrique. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment un rêve en boîte qui se dit « mais ce n'est pas possible ». Ils partent en voyage. Ils ont la possibilité de voir beaucoup de gens. Et puis ils ramènent des photos parfois avec des personnalités. Et on se dit « mais comment faire ? » Mais on n'oublie pas non plus qu'ils ont un cursus d'abord, avant. Donc en allant par là, les études avançant, l'un prend plus de place que l'autre, bon an, mal an. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et c'est le coup du sport-études. C'est qu'à un moment donné, si malheureusement ce n'est pas concluant sur le terrain, il y a des amis de Zinedine Zidane qui sont aujourd'hui cadres dans les plus grandes administrations bancaires. Voilà. Alors vous êtes bien sûr qu'à l'introi. En seconde partie, on ouvrira le téléphone pour vous permettre de réagir par rapport à une problématique puisque nous avons un grand sur ce plateau, qui est également journaliste qui touche à beaucoup le domaine de la culture et le sport. On parlera notamment de sport, l'investissement aujourd'hui des professionnels africains dans leur pays. Vous voyez aujourd'hui un peu les grosses sommes quand même, les gros salaires qu'on a un peu partout. En seconde partie, on ouvra le téléphone. Ça dépend. Oui, tout à fait. Oui, moi je n'en ai pas encore vu. Bon, j'espère. Sacré au vert. Alors on poursuit car l'histoire de ce monsieur est assez longue et surtout passionnante. Non, on ne va pas parler de moi, ce serait barbant. Alors qu'on est là et il y a quand même des trophées. Je sais très bien qu'en même temps, comme on dit, c'est le malin parce qu'il se dit « Oh, vieux père, je t'ai sous la main ». Mais ce serait vraiment ennuyeux. Mais quelque part, ça permet sans remettre en question ton conducteur de faire aussi un clin d'œil. Je crois que le dixi a été là il y a quelques jours. Oui, tout à fait. Et il était là, moi j'arrive là aujourd'hui et demain d'autres personnes viennent. Il est important aussi de se dire que nous, nous sommes complémentaires, que nos métiers sont des métiers identiques et nous travaillons dans des structures qui ont peut-être un éclat plus grand parce que la dimension internationale, les créneaux de diffusion. Mais à la fin, nous voulons évoquer et parler de la même chose, sinon on allait devenir chanteur, ce qui n'est pas le cas. Tout à fait. Afrique à Nouveau 1, voici une partie qui nous intéresse bien. Les auditeurs burkinabés ont longtemps en tout cas apprécié ces émissions, même si aujourd'hui, bon, la fréquence, ça n'est même plus ici. Mais moi, je continue. Oui, mais sur Afrique à Nouveau 1, depuis les années 90, Robert, racontez-nous un tout petit peu comment ça se passait, comment Afrique à Nouveau 1, toute cette passion que vous avez mise ou que vous continuez de mettre pour cette radio et ces nombreux auditeurs que vous avez fait rêver. Robert, on peut un peu revenir sur l'épisode d'Afrique à Nouveau 1 ? Que je salue. J'aimerais dire quand même aussi qu'Afrique à Nouveau 1... Je ne vous coupe pas, mais vous avez salué Yalick-Laurent, là, tout de suite, c'est ça ? Ok, allez-y. D'accord, parce qu'il faut bien, de temps en temps, parce qu'on a des aînés aussi. Oui, mais moi, je sais aussi pourquoi je vous coupe, mais allez-y. Non, mais il n'y a pas de problème si tu nous regardes. Il y a quelques renseignements quand même. Et puis, en même temps, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que l'Afrique, c'est une passion, parce que c'est, comme on dit, une radio qui est historique, elle est mythique, mais c'est d'abord une passion pour la musique. Donc moi, je voulais pouvoir parler de la musique, je voulais pouvoir en parler dans une émission, où en plus les artistes viennent, pour moi, donc c'était vraiment du bonus. Et il se trouve que d'Africa Song, l'émission avec Manoudi Bango s'est rajoutée, Tout Feu Tout Foot s'est rajoutée, c'est maintenant sa 11e saison. Et donc, c'est un petit peu une case qui, moi, m'a permis aussi d'être en lumière pour après les aventures qui ont suivi. Mais il y a Africa, une grande histoire, et puis je n'aurais pas rencontré des gens comme Francis Bebet, je n'aurais pas rencontré déjà Manoudi Bango avec qui je fais l'émission, même pas faire l'émission, mais avec qui je suis le copilote et qui transmet son savoir et qui est vraiment un doyen qui connaît, d'ailleurs qui est un des notables puisqu'il a connu le bois sacré ici. Donc, Africa numéro 1, c'est d'abord la possibilité de parler des musiques africaines et des musiques afro-caribéennes. C'est d'abord ça, Africa numéro 1. D'accord. Tous les... C'était les lundis au vendredi. Mais Geoffroy, vous savez comment Robert est arrivé à Africa numéro 1 pour remplacer une bonne dame ? Il y a une affaire de congé de maternité. Oui ? Du coup, deux mois et ça devient toute une histoire, Robert. Ben, Nina Karine Monod était là, mais avant elle, il y a eu Malik Boulibas et avant elle, il y a eu Félix Mondon. Avant, vous savez, il n'y a rien d'immuable. Et si demain, quelqu'un devait prendre cette tranche horaire, ce ne serait pas non plus un drame, dans le sens où c'est vrai que, comme on dit chez nos frères d'Amérique, il y a le fameux talk show qui dure 30 ans. Alors, moi, j'admire Dan Reiser, j'admire J.L. Eno qui parle même de sa succession. Mais à un moment donné, il y a aussi un renouvellement. Oprah Winfrey est arrivé en disant, bon, écoutez, j'estime que j'ai fait le tour de la question. Ça arrive même aux politiques. D'ailleurs, Susan Reiss a dit non après Larry Clinton. Donc, je veux dire par là que nous, nous avons, au niveau d'Africa numéro 1, cette idée pour chacun des animateurs, chacune des personnes sont passées. Il y a toujours une histoire. Et là, Nina Karine Monod devait partir. Et Georges Courreis, qui était d'ailleurs le directeur de l'époque, qui est arrivé en disant, bon, on va faire un essai. Mais est-ce que vous pourrez avoir des artistes tous les soirs ? Et pareil, cette plateforme, elle le permet. Et on est arrivé, bon an, mal an, comme ça. Et puis, une saison, parce que c'est aussi au niveau contractuel. On dit, on vous signe un contrat, ce qui est normal. Et ensuite, le contrat s'est renouvelé. L'émission a pris son envol. Mais quand vous dites comme ça, ça a l'air facile. Mais vous venez, on va dire, comme pour... L'expression n'est pas forcément bonne. Vous bouchez un trou et là, vous crusez votre trou. Non, il n'a jamais été question dans l'esprit de Georges Courreis de dire, tiens, on va prendre quelqu'un dans le coin de nom. C'est quelqu'un qui a été pendant 20 ans directeur du Centre culturel français à Abidjan. C'est quelqu'un qui connaît énormément la musique, qui est un ami intime du ministre Savadogo à l'époque, qui était d'ailleurs, qui venait souvent nous voir à Afrique Almeron et qui nous amenait beaucoup de sons du Burkina Faso quand il était en poste à Paris, en tant qu'ambassadeur. Alors, jamais, Georges Courreis ne serait lancé dans l'idée de dire, bon, on va essayer. Non. Et il y a ce qu'on appelle les émissions zéro. Il y a aussi des tests. Et ces tests, c'est un conducteur, c'est une donne de parole, c'est un échange. Et c'est bien là, d'ailleurs, la chose qui ne trahit pas en radio. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Voilà. Et pour se maintenir du travail. Du travail. Oui, du travail, parce qu'il faut préparer les conducteurs, pallier à l'absence d'un artiste et puis rebondir, parce que c'est du direct. D'accord. Alors, moi, j'ai deux jeunes qui m'ont croisé, qui m'ont dit, j'ai appris que Robert Brazat est à Ouagadougou, notamment pour la cérémonie de remise de trophées Talon d'or. Il m'a dit, mais ce monsieur, comment il arrive à alterner surtout le culturel et le sportif ? Et du coup, il m'a interpellé sur tout foot, tout feu. Tout foot, tout foot. Voilà, voilà. Robert, comment vous avez pu être inspiré vraiment de cette émission ? C'est même pas une inspiration. C'est une émission hebdomadaire. Vous savez, la plupart des émissions qui font le zoom sur le foot se déroulent toujours ou en fin de journée le dimanche soir ou alors le lundi et le lundi soir. Nous, c'est le lundi soir, c'est deux fois 50 minutes avec des gens dynamiques, Michel Colani, Lamine Badian, Souleymane Akindélé, Willy Dorkenaud, François Senou, Akim Djelouat. Et on passe au crible l'actualité du ballon rond à travers, comme je dis souvent, les prouesses de nos footballeurs dans les championnats, en Europe ou ailleurs. Et donc, tout foot, tout foot, c'était justement pour ceux qui disent bon, tout le monde connaît ici à chaque fois le mercato en Europe, etc. Mais souvent, il y a des personnes aussi qui aimeraient bien entendre ce que ces joueurs deviennent. Il y a des joueurs aussi qui aimeraient bien savoir voilà, quand des joueurs vont jouer dans les pays de l'Est, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Et souvent, les caméras de la chaîne même pour laquelle je suis, Canal Plus ou autre, ne vont pas forcément là-bas. Donc, c'est à nous d'aller les chercher et de pouvoir leur arracher quelques mots en disant bon, mais comment tu t'adaptes, comment ça se passe ? Et tout fait, tout foot, bon an, mal an est arrivé, on en a à la onzième saison. C'est vraiment quelque chose de formidable parce qu'en même temps, c'est vrai qu'il y a la canne, mais il y a tout ce qui se fait avant la canne. Tout à fait, chaque week-end. Chaque week-end et tout. Donc, je pense que cette émission, pour moi, n'a rien de... Écoutez, Roger Mila a chanté, Georges Voyard aussi, personne ne leur a demandé pourquoi ils avaient chanté au lieu du foot. Moi, je n'ai pas chanté, j'ai juste une émission. Voilà, tout fait tout foot et puis une émission à Africa 100. D'accord. Alors, l'épisode aussi, Canal Plus, nous intéresse un peu. Robert, depuis 90, 1940, je te savais que c'est une période où, par rapport à l'écart un peu de génération, si ce n'était pas évident, 90, c'est aujourd'hui, c'est Africa numéro 1. 99 pour Africa numéro 1. Voilà, 99. Parce qu'Africa numéro 1 est arrivé à Paris en 92. C'est-à-dire que moi, je suis entré 7 ans après l'arrivée d'Africa sur les bords de Seine. Ça fait aujourd'hui 13 ans, je dirais, d'âge et ça passe très vite. Mais c'est vrai que c'est passé extrêmement vite parce que, bon, la décennie 2000 a été très riche en événement culturel africain. Il y a eu tous les artistes qui faisaient les grandes salles de concert à Paris. Il y a eu un événement auquel, nous, on a pris part et au moment où on arrivait sur ce média. Donc, ça a coïncidé aux Zéniths, au Bercy, des uns, des autres. Et pour nous, ça nous a projetés un peu, d'ailleurs, sous la lumière. D'accord. Alors, Canal Plus, aujourd'hui, Robert, Plus d'Afrique, la radio à la télévision. Bon, c'est vrai qu'on reste quand même homme de médias. Comment ça s'est passé un peu que vous arrivez sur cette grande chaîne Canal Plus pour Plus d'Afrique ? C'est pareil, un casting. C'est-à-dire qu'il y a un casting, au départ, où les confrères, j'ai cité tout à l'heure aussi, ont été passés au crible. Il y a eu un projet dont on a discuté très chaleureusement avec le producteur de l'émission, Jean-François Assoun, qui est arrivé en disant, « Mais moi, voilà, j'ai cette envie de montrer l'Afrique. Je n'ai pas envie de l'enjoliver. Je n'ai pas envie de mettre des dorures. Je n'ai pas envie de dramatiser. J'ai envie de la montrer telle qu'elle est. Moi, j'aime bien aussi ce qu'il y a derrière les grands hôtels et derrière l'aéroport et la ville. Et donc, cette honnêteté, en fait, on en a parlé et il y a eu une confiance vraiment formidable de la part de Canal Plus Afrique parce que finalement, on a été dans un brainstorming permanent, même si ce sont des enjeux très sérieux et que Canal Plus Afrique et Canal Overseas ont été, de ce côté-là, pédagogues à notre endroit. Et ils ont été en même temps... Ça a été une maison immédiatement. Moi, je dois dire franchement, Canal Plus a une, quelque part, une révélation, une réputation de révélateur de talent. Les Djamel, Debouze et les autres sont passés par là. Il y a même Harry, Roselma qui est passé par là. Il y a réellement cette idée qu'on va tenter avec eux. Et donc, ça s'est passé comme ça et on commence à la rentrée 2010. Bon, on dit, OK, on lance cette émission qui portera le nom de plus d'Afrique avec des reportages, avec des invités plateaux, des invités qu'on ne voit peut-être pas assez souvent, des gens qu'on connaît mais qu'on n'a jamais vus à l'écran. Il y a des gens qui nous ont appelés après un reportage sur Cher Amidoukane qui disent, mais nous, on n'avait jamais vu Cher Amidoukane. Tout le monde connaît l'aventure ambigüe, mais personne. Il y en a même qui pensaient qu'il, malheureusement, il n'était plus de ce monde. Et ça, c'est le mérite de plus d'Afrique. C'est Maris Condé qui vient, qui dit, voilà, nous, on fait un zoom sur elle. Donc, de là, l'émission a avancé. Une, deux, trois saisons où nous sommes avec le rapport du public qui a toujours été un rapport. Ah, on a reconnu le quartier. Et puis, il y en a qui disent même, bon, vous avez été filmé là-bas, mais ce n'était pas trop propre le jour-là. Mais bon, ce n'est pas grave. Et moi, je leur dis, mais vous pensez que Paris ne se résume qu'aux Champs-Élysées ? Il y a aussi la partie des quêtes scènes qui est des fois très sale. Voilà. C'est vrai qu'on parle de ce côté de la Canal+. D'accord, on parle de ce côté de la Canal+, mais on vous sent aussi présent dans plusieurs projets et tout le temps sur le continent. Comment on arrive à concilier tout ça ? On part le jeudi, on revient le lundi matin. Tout à fait. Ou alors on arrive de la veille. J'ai appris que Robert est à Conakry. Cette semaine, il est là pour Etalons d'Or et il partira encore après. Il y a des personnes qui, au l'heure où nous parlons, ont été à Bobo et sont revenus. Il y en a qui ont été à Rio en prenant la route et qui sont retrouvées peut-être à se balader et à revenir. Moi, j'aimerais dire que c'est un effort parfois physique qui est là. Je vois que je somnolais. Mon ventre est un peu à l'envers, comme on dit. Mais après, ça peut être des aléas. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pourquoi est-ce que ce serait exceptionnel que nous nous venions ? Quelle honnêteté y aurait-il à parler du continent ou à venir toucher du doigt une réalité d'un pays sur un plateau en disant, bon, ben voilà, on va aller là-bas, au pays du binon ? Mais moi, je ne connaîtrais pas le binon. Si je n'avais pas vu mes notes, si un artiste comme Kindi n'était pas venu me voir dans un hôtel de la place avec toute cette générosité, on a parlé du binon, on a parlé de la tradition, on a parlé... Et j'écoutais tout à l'heure en venant, et ça, ce n'est pas une blague, c'est une réalité, j'écoutais le doyen Georges Ouedrago en train de chanter « Jeunesse Burkinabé ». Moi, j'ai... C'est-à-dire, un de mes grands regrets de ne pas avoir pu croiser et échanger avec le doyen. Il se trouve que ces gens ont constamment voulu faire les choses sur le terrain. Il a joué avec Bonkanamaga et les autres, il est parti à Abidjan. Donc, il y a cette honnêteté d'aller sur place et de venir. Sinon, à quoi bon regarder et dire « Le SIAO, c'était pas mal ? » Alors, finalement, le FESPACO n'était pas mal. Mais on était au FESPACO, on a fait le tour du 4 août sous la chaleur parce qu'il fallait être là et parce que c'est important. Pourquoi venir le lundi en disant « Super, il y a un tel joueur burkinabé qui est reparti ? » Donc, un meilleur joueur burkinabé de l'année, ça peut être bien avec une dépêche mais c'est encore mieux quand même si on peut toucher du doigt et voir les réactions des gens des uns et des autres. Mais ce n'est pas tout le temps, je vous rassure. Et il y a des émissions à préparer quand même. D'accord. Alors, il y a deux jeunes qui sont venus nous voir tranquillement. L'un est journaliste, l'autre est étudiant. Ils m'ont dit « Nous, nous voulons dire en tout cas d'adresser un message à Robert. Et on lui a dit ce qu'on pense en tout cas de Robert. On va notamment les écouter et on revient au studio tout à l'heure. C'est vraiment qui nous a inspirés depuis lorsque nous étions gamins. C'est quelqu'un qui était une sorte de miroir pour nous parce que nous autres jeunes africains ici on était content de savoir qu'on avait des aînés qui sont du côté de la France qui aidaient beaucoup plus l'Afrique notamment à travers des artistes mais toute personne qui était dans une activité quelconque qu'il recevait à travers son émission Africa Song. à travers lui j'ai connu pas mal de personnalités d'artistes mais également de sportifs lorsqu'il était sur Africa numéro 1 aujourd'hui il est sur Canal Plus à travers son émission Talk Show appelée Plus d'Afrique là également il essaie de donner beaucoup plus de temps pour permettre à des jeunes que ce soit de l'Afrique mais également de la diaspora qui sont en Europe de se faire connaître alors c'est quelqu'un vraiment comme ça qui nous a un peu impacté qui nous a rendu vraiment ce bonheur là de savoir qu'on est africain on a des gens de l'autre côté que ce soit du côté de la France ou bien d'autres pays européens qui défendent un peu les couleurs de l'Afrique et c'est ça également la force de l'Afrique parce que l'Afrique c'est une richesse culturelle lui il est il est originaire de l'Afrique centrale nous qui sommes ici en Afrique de l'Ouest vraiment je ne sais pas nous sommes vraiment remplis d'émotions lorsque nous apprenons également qu'il est présentement à Ouaga notamment à travers une initiative pilotée également par des jeunes vraiment c'est une force c'est une force Robert Braza et franchement on lui tire notre chapeau de tout ce qu'il a bien pu faire pour le continent africain notamment à travers ce qu'il a fait lors de ses émissions Robert Braza déjà on l'a découvert tous les jeunes africains n'est-ce pas de mon âge on a découvert Robert Braza sur les antennes d'Afrique numéro 1 et c'est un grand homme de culture vraiment ça fait plaisir de savoir qu'il est à Ouaga et vraiment c'est un homme de médias plein comme je l'ai dit vraiment c'est un très grand homme de médias voilà voilà Robert c'est vrai que l'échantillon n'est pas représentatif quand même il n'y a que deux jeunes mais déjà quelques impressions par rapport à des jeunes comme ça qui pensent aussi bien comment vous arrivez à gérer cette notoriété un peu non mais il ne faut pas non plus rigoler moi si je veux aller sur Kwame Nkrumah prendre un poulet de bicyclette j'ai moins de problèmes que n'en aurait Floubi donc c'est là aussi quelque part où je fais la part des choses vous savez la notoriété on est arrivé hier à l'aéroport avec Fahli qui est quelqu'un je dirais qui prend d'ailleurs lui et qui a cette espèce de phénomène ah ah où ça crie qui prend aussi les choses assez calmement mais moi je dirais je m'arrête et je salue les gens parce que je pense qu'il n'y a pas cette dimension qu'on a voulu dire showbiz à un moment donné quelque part est très dangereuse parce que moi je pense que dans le showbiz je dis souvent ça à Bibi Tanga qui lui en fait moi je ne fais pas de claquettes Bibi il est chroniqueur média il a un groupe il fait des claquettes il danse donc il y a une dimension un peu miroir même Sandra Nkake par exemple moi je ne suis pas dans cette configuration dans la mesure une notoriété certes mais il ne faut surtout pas pour un homme de communication mettre cette fameuse barrière en disant ok toi et moi on n'est pas pareil parce que moi je passe à la télé toi non parce que c'est extrêmement dangereux et je crois qu'à un moment donné les gens ne s'y retrouvent pas et le public aussi africain a une réaction des fois un peu surprise c'est à dire en disant mais bon c'est bizarre ils saluaient tout le monde ils tapaient du poing enfin ils tapaient la pomme de tout le monde mais la chose qu'il y a c'est aussi aux gens de comprendre et de connaître leur éducation moi quelque part je suis d'un village où si vous avez entendu parler de la sapologie et des sapologues au niveau du poule à Brazzaville c'est quand même notre chef on est quand même les plus débonnaires même en cravate vous voyez comment c'est génial d'avoir un homme de médias sur le plateau voici une belle transition ce jeune homme qui est avec nous c'est un sapologue il est originaire du Congo Brazzav c'est bien voilà et il a tenu quand même à passer sur notre plateau Robert pour juste vous poser des questions Modeste Niengeti bonsoir Modeste bonsoir Bila bonsoir Modeste bonsoir Robert voilà Modeste il est soufflé il est soufflé allez-y Modeste rapidement alors c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau et d'être présent avec vous nous parlerons je parlerai plutôt du Congo alors après votre parcours qui est très qui est très émouvant vous avez parcouru les défis et voilà ce que vous êtes devenu alors par rapport à ça qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse congolaise actuellement moi je la juge comme la jeunesse de tous les pays elle n'est pas différente d'une autre je veux dire j'étais avec le grand frère Médard Milandou et avec Benoît XVII son cher acolyte que je salue on était en Guinée ensemble par rapport au GMB d'or avec Jeannot Williams ils ont trouvé la même émulation c'est-à-dire que nous sommes très particuliers aussi dans le sens où quelque part le Congo a une densité culturelle qui fait que dans cette zone géographique on a toujours surtout au niveau de la francophonie tiré notre épingle du jeu parce que grands auteurs parce que musique d'une beauté d'une poésie extraordinaire si c'est le pays d'Henri Lopez de Sonny Laboutan si c'est le pays de Loubello et donc on s'est toujours dit il faut que l'on soit ou dans l'excellence ou rien mais je crois qu'après les années de marxisme et l'hélinisme on a dû aussi parce que c'est un passage de l'histoire remettre des structures culturelles sur pied la guerre est peut-être arrivée aussi après les décennies 90 après ont été terribles mais il y a aussi une chose qui est présente c'est que l'événement du FESPAM après l'a montré d'une manière peut-être aussi brillante c'est pourquoi rien que déjà avec nos frères de la RDC en face pourquoi ne serions-nous pas aussi brillants c'est-à-dire l'avènement d'Extra Musica n'est pas un épiphénomène mais aujourd'hui il y a des voix il y a des gens comme les Frédie Massamba qui sont brillants il y a Melka Amani qui est absolument incroyable il y a des gens comme Upta qui ont une voix extraordinaire pourquoi ne ferait-il pas le parcours d'une CISAO ici le parcours d'un Flobi c'est-à-dire que si nous nous prenons nos artistes nos valeurs sûres en disant voilà où nous sommes on aura des Alam à Bancou qui seront pris Renaudot qui seront au Grand Prix de l'Académie française qui enseigneront à l'université de Californie je pense que tout est permis d'accord allez-y Maudès d'accord merci bien et qu'est-ce que cette jeunesse peut attendre de vous qu'est-ce qu'elle peut attendre de moi la jeunesse congolaise voire Robert Brazard sur les grands plateaux de chez la radio qu'est-ce qu'elle peut expérir de vous elle attend de moi une inspiration que je pense lui donner sinon je pense que Maudès ne serait pas là sinon je pense qu'elle ne me répondrait pas ou elle ne me parlerait pas dans la rue ou ailleurs moi j'ai eu des gens qui étaient tout près de la maison comme Paul Foundou il y a eu des gens incroyables comme Henri Lopez qui a fait partie de la Féanf la Fédération des étudiants justement d'Afrique noire qui était voilà en France là-bas boulevard pour Natovski avec mon père et qui sont des gens qui nous ont fait rêver au moment où on se disait mais qu'est-ce qu'on peut faire enfin on n'écrira jamais comme eux on ne pourra jamais avoir ce parcours et on ne pourra jamais devenir comme eux mais comme je l'ai dit au ministre Gacosso il y a ceux qui ont les moyens matériels et les moyens techniques de mettre en place des structures c'est ce que Saint-Tri qui est basé à Dakar disait à un moment donné il y a une politique étatique vers la culture et il y a des gens de culture qui peuvent donner une inspiration moi j'espère la donner en lançant des projets comme une semaine non-stop d'émissions à Brazzaville l'année passée avec l'idée de dire bon ben voilà pendant une semaine et bien on va montrer toute la valeur toute la sève qu'on a moi voilà ce que je peux montrer et le fait de se dire ça ne marchera jamais parce que bon on est du Congo et qu'est-ce qui va en sortir la RDC est plus grande le Cameroun est plus grand le Cameroun à Richard Bona le Sénégal à Yusundura oui mais nous nous avons eu des AOC qui ont signé chez Barclay bien avant l'heure Samima Samba a signé dans les plus grands labels bien avant l'heure les tombours de Brazzat célèbrent leurs 20 ans avec Emile Béhenda donc ça veut dire que nous avons et les Mbamina ont été le premier groupe africain à cartonner en France bien avant les magiques systèmes et ils sont justement du Congo Samba Ngon Kuka Bateyenda et tout ça sont bien des Congolais de Brazzaville Ligue des Inspirations quand même ce sont ses inspirations voilà Moles allez-y d'accord ok merci beaucoup alors à travers votre émission tout feu tout flamme tout fout tout fout tout fout même si c'était le jeu de mots ok d'accord alors tout les jeunes rêvent à travers cette émission là ils sont très concentrés alors si je vous posais la question quel est votre mot pour le sport congolais le sport congolais déjà c'est énormément de fierté je veux dire mon ami Ben Badi Traoré qui me regarde peut-être en disant simplement que lorsque nous sommes allés au dernier jeu de la francophonie à Beyrouth tout le monde rigolait oui vous allez vous faire manger on va vous manger comme des gamouches nos fameuses brochettes le Congo a remporté le trophée donc des jeux de la francophonie en matière de football et tout le monde tirait la langue ça veut dire qu'à un moment donné il y a une politique sportive la Cannes Junior aussi est rentrée dans notre escarcelle c'était pas il y a 10 ans la Cannes cristallise toutes les attentions c'est vrai une fois qu'on a des partenariats je pense qu'il faut savoir les maintenir mais je pense que la prestation des léopards au niveau de Dolizy est un tour de force parce que personne n'y croyait personne n'y croyait surtout nos amis maliens que je salue d'ailleurs pour la prochaine fois mais c'est à dire c'est quand même que c'est aussi possible maintenant entre c'est vrai qu'il faut entre un trophée et un autre ne pas laisser la pelouse en jachère le Burkina l'a payé cher pendant quelques temps mais je pense que en étant très vigilant ils sont arrivés à construire une politique avec des cadres locaux avec un apport externe qui porte ses fruits et je pense que la fédération et le ministère des sports ont été sages à ce niveau-là de dire on va prendre vraiment toutes les énergies c'est le côté s'ambitie de la faire comme je dis souvent à un frère maré Mamadou c'est de dire bon qu'est-ce qu'on peut faire à partir du moment où on prend les meilleurs ingrédients et je crois que de là on reviendra à des bonos sorciers on reviendra bon il ne faut pas toujours jouer sur l'histoire ancienne moi je pense qu'en est en 2012 il faut aussi des valadolisistes en 2012 le congrès est dans le même groupe que le Burkina à plaisir la coupe du monde donc on verra oui mais ça c'est pour nous taquiner parce que tu sais que le Burkina a son ticket pour la canne voilà Modeste et moi tu ne dis pas qu'il voilà Modeste merci d'être venu ça vous a fait croire d'être là avec Robert Brazzat oh un grand plaisir de le voir devant moi il s'est dit je peux aussi ne pas porter de travail sa majesté Modeste Nienguédé merci d'être passé Robert voici la deuxième surprise pour vous ce soir et tout de suite on ouvre le téléphone pour parler notamment de foot totalement foot à 100% surprise pour vous Robert Robert Brazzat c'est un homme que j'ai découvert à l'antenne sur Africa numéro 1 étant moi-même depuis très longtemps un correspondant de cette radio au Burkina Faso je l'ai croisé donc en soirée les programmes du soir Africa Song et un peu plus tard tout feu tout foot c'est un homme affable à l'entendre tout à fait disposé à recevoir monsieur tout le monde il est plein de qualités à ce niveau et c'est avec beaucoup de plaisir que je l'ai découvert à l'antenne je pense qu'il avait remplacé Félix Mandon à l'époque sur cette tranche assez prisée sur l'Afrique numéro 1 19h-21h en temps universel c'est après le grand journal du soir et avant donc le programme musical à Libreville les chansons folk song et autres soul donc je l'ai découvert d'abord comme en tant qu'auditeur et ensuite comme collègue puisqu'après bon ben on s'est rencontrés sur l'antenne pour animer des matchs de football notamment sur la coupe d'Afrique des nations et pas mal d'autres programmes selon les hasards de l'actualité alors que vous vous dites comme toute génération recèle d'oiseaux rares en matière d'animation Robert Brazard fait partie de cela parce que c'est un homme je disais affable très courtois il sait toujours trouver les mots justes et chez lui une interview ne ressemble pas à une autre interview non il n'y a pas du classique il essaie de varier au maximum le discours l'approche et en tous les cas il essaie de mettre à l'aise au maximum les gens qu'il reçoit à l'antenne et on ne sort pas d'une interview avec Robert Brazard déprimé au contraire on pense puisqu'il vous en donne la possibilité de vous exprimer au maximum de lâcher le morceau et de dire ce que les gens veulent savoir de vous donc Robert Brazard à ce niveau c'est un grand technicien de la radio il a de grosses qualités parce qu'il est bien cultivé il s'exprime très bien dans la langue de Molière et en plus donc il essaie de toucher à tout en matière de culture africaine de musique africaine et même d'autres contrées il essaie en tout cas de montrer le maximum de donner le maximum et le meilleur de lui-même au cours d'une émission comme Africa Song et dans d'autres émissions parce qu'on le voit maintenant c'est devenu un homme de la télé incontournable et ma foi il ne fait que grandir et aller de l'avant et moi je lui souhaite bon vent parce qu'il me semble que le meilleur est à venir pour l'ami Robert alors aujourd'hui est-ce que vous avez un coup de gueule ? contre Robert Brazard enfin non je ne dirai pas mais là c'est un petit piège parce que je n'ai pas pensé à ce côté coup de gueule est-ce qu'il en fait un peu trop est-ce qu'il est un peu trop copain avec les artistes ? mais ça c'est ce qu'on reproche à tous ceux qui sont dans un milieu moi par exemple je suis journaliste politique aussi je suis quelquefois copain copain avec les hommes politiques mais sans aller au-delà de mon boulot ça veut dire que plus il est dans le milieu artistique plus lui-même est artiste et on a l'impression peut-être qu'il couvre les artistes même quand ils ont des défauts et des défaillances qu'il les couvre et les couvre un peu plus donc le défaut c'est de dire ce milieu-là il le connaît tellement bien qu'il est plutôt un peu trop gentil avec ce milieu l'anédocte c'est quand je l'ai croisé pour la première fois on était à Bamako donc au palais où s'est déroulé un peu je veux dire les grandes cérémonies liées à la coupe d'Afrique des Nations que le Mali a organisé il est entré donc en studio le studio d'Afrique qui avait été aménagé au dernier étage de ce palais et il était plutôt je ne m'attendais pas à le voir plutôt en basket en jean et en bras de chemise mais donc j'ai compris que ce monsieur pouvait enlever la veste s'habiller simplement je l'ai découvert il m'a paru très grand parce que là je ne pensais pas qu'il était aussi haut de taille mais donc ça veut dire qu'il est grand par le talent et grand physiquement et la nature c'est que quand on s'est rencontrés effectivement il m'a montré qu'il avait de l'intérêt pour ce qu'il faisait ça veut dire qu'il a beaucoup de respect pour ses collègues et les aînés en particulier et il m'a montré ce côté vraiment gentil reconnaissant affable ouvert et sympathique et dynamique voilà merci Yannick Laurent Bayala merci à lui Robert un mot par rapport à cette intervention de Yannick Laurent Bayala ancien quand même collègue ancien ancien oui puis modèle parce que ce qu'il y a c'est que Yannick Laurent Bayala fait partie comme Patrick Guemandong comme Alain Saint-Pierre paix à son âme des noms qui marquent voilà l'histoire de la radio africaine de Mérouen parce que vous savez il y a le fait d'être correspondant simple c'est à dire de se dire j'envoie une pige ou deux terminée il y a le fait d'être sur tous les fronts notamment dans la transafricaine c'est à dire certes il y a un côté politique social économique mais dans la transafricaine justement dans le rentrein culturel africain il a toujours eu cette idée de nous dire bon voilà on va à tel endroit pour découvrir tel aspect de la tradition telle chose il faut énormément de culture et quand on s'est vu justement pendant la canne 2002 au Mali il est arrivé on était donc le poule de Paris le poule de Libreville se rejoignait et il était toujours tiré à quatre épingles comme sur l'image d'ailleurs sous le soleil pas une goutte et c'était toujours la même admiration parce qu'en fait on met une voix sur les visages parce qu'on travaille ensemble sans se voir souvent d'ailleurs là je suis arrivé à peine hier 24h j'espère je le verrai demain à la cérémonie et il y a toujours ce côté un peu rush mais il y a aussi une bienveillance chez un grand frère qu'il est voilà et que je respecte énormément parce que ce sont des gens qui vraiment sont présents sur tous les fronts et avec la même régularité quant à l'angélisme que lui peut avoir avec les politiques il n'est pas toujours vrai on l'a vu écharper des hommes politiques des femmes politiques et ça il le sait très bien moi je dirais que par rapport aux artistes il y a toujours cette bonhomie où on est ensemble qui laisse penser qu'effectivement mais tu es trop gentil mais moi j'avais décidé pour les oeuvres que je n'appréciais pas forcément de ne pas recevoir les artistes à l'antenne il y a des oeuvres je me souviens d'un album de JB Mpialin que je n'avais vraiment pas aimé et je n'ai pas reçu JB autour de cela pourtant il y avait une campagne énorme je préférais ça plutôt que de le tailler en pièces ce qui n'a aucun sens il faut aussi qu'on arrête avec ça de se dire bon ben ce sera un sale quart d'heure qui va passer qui sommes nous même en tant qu'hommes et femmes de médias pour arriver et dire et juger le fameux jugement dernier qui freine beaucoup beaucoup le continent et je crois qu'il fait partie Yannick-Laurent Bayala de ces afro-optimistes qui est sur tous les fronts et voilà je crois que quand il dit le meilleur est à venir lui le meilleur il le donne quotidiennement c'est vraiment un très très grand il a dit tout à l'heure avec Robert c'est pas les mêmes interviews Geoffroy je pense qu'on va ouvrir le téléphone notamment tomber dans notre dernière partie pour permettre surtout à Robert de se reposer car demain il y a la Cérémonie et Talon d'Or prévue au jardin de la RTB sur le cours de 18h alors un footballeur africain moi j'ai bien envie d'en parler parce que j'ai très très souvent écouté les émissions de sport 50 30 0 6 54 le téléphone est ouvert alors c'est salaire c'est vrai que c'est pas le salaire certes de Zlatan ou de Cristiano Ronaldo mais pour les jeunes africains aujourd'hui on voit un tout petit peu ceux qui ont beaucoup vécu qui ont eu beaucoup d'argent et très souvent aujourd'hui qui se trouvent dans des conditions pas vraiment comme on le dit pas intéressantes et d'autres qui n'arrivent pas à investir en Afrique comment on peut aujourd'hui parler de la reconversion surtout de nos footballeurs et leur investissement dans le pays et dans leur pays africain la décision leur est propre ces footballeurs parfois et ce ne sont pas tous attention oublient qu'ils ont des aînés qui peuvent leur dire écoute petit fais gaffe l'âge d'or d'un saboteur qui est entré dans la légende le Doi Traoré il est entré dans la légende je veux dire par là que c'est comme les beaucoup c'est comme les autres ils ont écrit des pages telles que leur aura dépasse les frontières du pays c'est à dire qu'on les appellera toujours en tant que consultants pour d'autres choses pour en venir aux plus jeunes maintenant qui ont des salaires des salaires mirobolants qui ont peut-être la possibilité de briller dans les clubs je crois que le fait d'être grisé par cet argent parce qu'on est dans une époque aussi qui est très bling bling il y a une assimilation si Cristiano Ronaldo va avec Paris Hilton c'est à dire que moi il faut que je fasse pareil je comprends pas pourquoi il n'y a pas la possibilité d'aller faire un tour à Rio pour danser en boîte de nuit pour déjeuner ça vous coupera rien pour émettre les spectateurs alors bonsoir oui alors bonsoir oui monsieur comment allez-vous oui ça va doucement d'accord c'est monsieur oui c'est Traoré d'accord monsieur Traoré oui nous avons Robert Brazat sur notre plateau oui on parle aujourd'hui de c'est vrai qu'il est là pour les talons d'or la reconversion de nos footballeurs d'abord qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela donc j'appelle pour vraiment le féliciter beaucoup merci parce que ces émissions on a commencé à écouter ça depuis longtemps je me suis très très content de le voir à Wara d'accord merci beaucoup c'était juste pour ah d'accord un coucou à Robert je suis sûr qu'on on en trouvera comme ça que des coucou à Robert sans vraiment polémiquer sur notre débat mais oui oui allez-y je ne suis peut-être pas sur le sujet c'est vrai que Robert a par moments ces phrases-là parlant de Lamouchi l'entraîneur il arrive comme un touriste je le confirme il y a des phrases que vous sortez comme ça il n'a pas sa langue à la parole Robert on dit que vous n'avez pas votre langue à la parole qui arrive et qui vient jouer sous nos tropiques et l'inverse c'est forcément mauvais c'est à dire que nous on ne pourrait pas critiquer un asri on ne pourrait pas parler de la débâcle de Naisna parce que nous sommes des journalistes ou des animateurs d'origine africaine qui travaillons sur les bords de scène le propos peut être dur mais je pense que mes confrères ici ont certainement dû asséder Allo bonsoir Allo bonsoir Oui bonsoir Comment allez-vous monsieur ? Oui je vais bien et vous Oui ça va c'est monsieur ? Ok je voulais saluer la présence de Robert Braza D'accord Bonsoir Salut aussi Canal 3 Merci Je ne sais pas de quel point je peux plus dans ce pour l'avoir sur votre plateau Oui Mais je vous félicite aussi D'accord merci Robert Braza est là dans le cadre de l'étalon d'or Pardon ? Il est là dans le cadre de la cérémonie étalon d'or Oui je vous suis en direct même comme ça D'accord merci monsieur Oui je vous suivais depuis D'accord C'est gentil Je vous souhaite un bon vent Merci beaucoup Merci Je vous souhaite un bon vie avec Robert Braza Merci Merci beaucoup Bon espérons que vous n'aurez pas encore plus l'envie parce qu'il faut qu'on arrive aussi à pousser la barbe un tout petit peu Ben ça c'est très simple l'eau calcaire des bords de scène blanchit la barbe Mon grand frère s'en plaint mais bon Après ça c'est comme ça que Yannick Laurent Bayala reste jeune qu'il a le beurre de carité D'accord Alors la langue oui c'est vrai vous avez parlé tout à l'heure ces jeunes footballeurs moi en fait j'ai toujours toujours envie de parler ça sert à quoi aujourd'hui de payer des bling bling des montres de 1 million pour toute une équipe alors qu'on a un regard un tout petit peu des jeunes enfants en Afrique qui n'arrivent pas à manger qui n'arrivent pas à se loger Si ça giletot paye des montres de 1 million à chaque membre de son équipe mais qui construit un complexe entier au Gabon un autre au Cameroun qui finance un hôpital que sa fondation justement aide la chaîne de l'espoir à faire des opérations pour les gens qui n'ont pas les moyens de le faire alors il n'y a aucun problème moi ce qui peut peut-être me rendre des fois un peu plus perplexe c'est de savoir que 50 cents prenne un jet privé et se pose au Nigeria face 4 jours prend un salaire ou du moins un cachet absolument incroyable et ne donne même pas une aumône pour aider une école au Nigeria ça par contre c'est scandaleux on a longtemps fait le procès à Michael Jackson en disant mais comment c'est l'ubi etc Jackson avait donné des centaines de millions de dollars à des oeuvres y compris même au Nelson Mandela à la Nelson Mandela Foundation ça veut dire qu'on peut faire les deux le problème pour nos joueurs n'est pas de ne pas s'amuser ils sont jeunes il y avait eu ces facéties avant sauf qu'à l'époque de nos aînés ce bling bling ne touchait pas encore au football les droits des médias et autres n'étaient pas aussi forts et aujourd'hui l'image est tellement reine et elle se monnait demander à CR7 Cristiano Ronaldo qu'aujourd'hui les joueurs essaient d'y aller à fond mais bon je dirais que c'est l'autre côté qui pêche c'est à dire que claquer 50 millions dans une boîte de nuit sur la tête d'Arafat qui est un de mes bons petits il n'y a pas de problème mais le problème c'est que le lendemain si on peut d'un projet social il faut le faire il faut le faire tout à fait et nos téléspectateurs encore bonsoir 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 oui comment allez-vous oui ça va c'est madame c'est gentil la fille j'espère qu'elles reviendront ça va bien à Ouaga franchement avec l'accueil de Modeste avec l'accueil du maître de cérémonie mon ami congolais Modeste comme il est sapé Patrick Guemandong l'aventure mystérieuse c'est une aventure qui a marqué beaucoup de gens c'est vrai que vous faites de le dire à un moment donné Patrick avait eu des soucis de santé donc il avait arrêté puis il l'a repris il y avait même eu des petits volumes qui avaient été faits pour réécouter les histoires les plus les plus terribles avec la fameuse voix de Patrick mais c'est vrai que comme les gens n'entendent pas le faisceau d'Africa non pas le faisceau c'est très difficile de s'en rendre compte mais sinon il est toujours à Libreville toujours merci madame merci à vous également de nous avoir appelé et bon week-end sur canal 3 merci à vous pareil merci Geoffroy on ne te salue pas ce soir on ne me salue pas ce soir évidemment on est avec Robert Brassassi c'est normal on va faire un peu les jaloux ce soir alors on poursuit vous parlez de ces jeunes vraiment avec beaucoup d'argent il faut bien investir quand même dans les oeuvres quand même sociales mais aujourd'hui ça manque quand même de façon résumée Robert est-ce qu'on entend toujours parler surtout de nos jeunes il faut laisser le cas des taux qui est celui qui donne le plus Samuel eto est celui qui donne le plus parmi les gens qui ont des fondations et qui ont des oeuvres donc c'est-à-dire que moi je poserai la question à Pitropa je poserai la question à Caboret je poserai la question à Alain Traoré je leur poserai très sincèrement la question demandez-leur vous qui êtes au Burkina quel est l'endroit où une école porte leur nom et une école avec un financement qui vient régulièrement avec des professeurs pourquoi voudriez-vous aller voir des footballeurs parce que les uns ont le plus gros contrat en Russie ou ailleurs il faut qu'on le demande à ceux qui sont là chacun à ses concitoyens dernièrement Didier de Roqueba a lancé sa bande dessinée avec reverser les bénéfices par rapport à une fondation et construire un hôpital la conscience et l'âge aussi passent par là mais je veux dire au lieu de cristalliser sur un joueur il y en a une Kyrielle on a vu au Bilalé recevoir de l'argent de la part de tous les footballeurs qui se sont mis ensemble c'est arrivé bien tard moi je l'ai dit le gardien togolais qui avait été touché touché tout à fait on en parle tout à l'heure encore Robert parce qu'on a une autre téléspectateur bonsoir oui bonsoir comment allez-vous ? je vais bien d'accord c'est monsieur ? c'est monsieur Tamini ok monsieur Tamini on a Robert Bras à votre plateau Tamini monsieur Tamini Robert Bras est avec nous c'est vrai qu'on a parlé le tout allez-y tout d'abord c'est lui dire merci merci d'avoir pensé à nous au Kupinat Faso comme on dit le pays des hommes indègres en fait j'aimerais surtout reconnaître la grandeur de l'homme qui est en face de nous parce que c'est pas n'importe qui il faut lui dire c'est vrai quand même donc vraiment j'ai pris des notes mais je finis par m'enbrouiller dans le mot tellement mais bon quatre ans et tienne j'aimerais dire à l'homme vraiment un grand merci qui est pur le foot parlons du foot de la distinction qui va être remise demain au niveau de la distinction je crois quand même qu'il y a un petit coup de gueule quand même à faire à neuf joueurs ici à neuf joueurs locaux je veux dire au joueur du Bukinat Faso en fait généralement quand on va au foot c'est vrai c'est plus pour les résultats mais quand on va même si c'est pour payer assez il faut quand même qu'on voie un peu le plaisir sur le terrain mais quand on n'a pas de plaisir c'est un peu difficile on ne sent pas trop le tiraillement pour faire le jeu pour faire un peu de plaisir on coupe derrière un résultat qui n'est pas forcément évident mais bon juste un résultat est-ce que il est parti il voulait que les joueurs mouillent plus le maillot surtout les joueurs locaux qui jouent dans les championnats le problème c'est que lui il les voit dans les championnats chaque week-end mais il y a des journées où ils sont très nuls il y a des journées où ils sont très bons là c'est un match toutes les X semaines donc ça veut dire qu'il va avoir un jugement sur une période très très courte alors le fait de mouiller le maillot les gens lisent ça souvent au fait de ne pas avoir d'argent moi je pense que même si on leur donne du pain et de l'eau en leur disant bon si vous avez du pain et de l'eau faites comme à l'époque mouiller le maillot c'est pas ça le problème c'est simplement que les temps de regroupement la logique et je dirais le fait que les joueurs puissent se connaître avant de jouer ensemble compte beaucoup mais on parle des joueurs internationaux mais il faut que les championnats le championnat national soit très fort ça veut dire qu'il faut une politique aussi jusqu'à l'intérieur des terres une politique sportive une politique décentralisée parce que les futurs Daganos et autres se trouvent peut-être aussi à des centaines de kilomètres de la capitale donc à partir de là on aura un championnat qui sera très valorisant et qui va permettre de découvrir de nouvelles perles avec des joueurs que vous connaîtrez beaucoup plus que ceux que l'on suit uniquement sous les couleurs marseillaises ou autres c'est vrai aussi c'est aussi dit on parle de ces joueurs qui sont à l'extérieur on parle de reconversion on a des joueurs aussi qui sont de certains âges qui ont une certaine expérience et qui peuvent faire bénéficier n'est-ce pas aux plus jeunes de cette expérience je pense que vous êtes je salue Sidine Appon dans le stade de l'équipe nationale évidemment et vous êtes de ceux-là qui êtes pour ce qu'il y ait plutôt des entraîneurs on va dire nationaux qu'on valorise plus l'expective nationale moi je salue les performances d'Hervé Renard je trouve que c'est formidable mais je salue les performances de Stéphane Kechi qui ici n'avait pas insufflé peut-être autant d'énergie et un esprit de groupe avant de quitter le Togo le Togo n'aurait pas obtenu ses résultats c'est bien au niveau de la prestation du Mali ils sont arrivés sur la troisième place du podium troisième marche et un certain vieux pâté Diallo qui était aussi dans le staff donc bon vent aux étalons par rapport à la présence de Sidine Appon et de tous les anciens qui peuvent apporter leur énergie parce que ça fait des années que les gens étaient désireux de donner ce savoir-faire et c'est aussi quelqu'un qui était constamment en lien avec les joueurs au moment où il se trouvait sur l'Europe c'est important à dire ici parce qu'on a quelque chose qui est là souvent on ne voit pas ou on n'entend pas nous il est venu faire des plateaux tout fait tout foutre vous l'avez vu sur d'autres plateaux et je pense qu'au niveau de l'entraîneur au niveau de Paul Put il faudra cette synergie là c'est le journaliste qui parle je n'ai pas ma langue dans la poche donc il est là je l'ai dit il a dit à mon confrère Philippe Doucet il faut cette synergie il faut ces plans il faut ce consulting par rapport aux joueurs pour que ces joueurs justement puissent créer un lien et jouer dans l'optique pas simplement de la canne mais aussi de l'après-canne et l'après-canne les petits ça ne veut pas simplement dire ouais on est là et puis ensuite on va signer ailleurs parce qu'on a vu ce que ça a donné au Cameroun et le Cameroun ne s'en remet toujours pas on poursuit sinon téléspectateurs toujours là c'est vrai qu'on ne voulait pas couper Robert oui allez-y allez bonsoir bonsoir monsieur comment allez-vous bonsoir Robert je sens qu'il a beaucoup d'inspiration je ne sais pas s'il est bien venu au Burkina je ne sais pas s'il est bien venu au Burkina oui ah bon voilà pourquoi et des jours entiers des jours entiers vraiment ah là c'est bien j'ai plus de musique Burkina et dans la voiture peut-être que de beaucoup d'autres de beaucoup d'autres artistes si vous croisez Jean-Claude Bamogo dites-lui que Panakit, Panazoe son single est magnifique c'est le morceau qui me en ce moment c'est le coup de coeur voilà bonsoir et bon revoir merci beaucoup merci également à vous merci d'avoir choisi Canal 3 alors Robert a dit quelque chose de très important Symbiose Anne-Céline Appon Paul Put aujourd'hui c'est ce que le public réclame parce que tout ce qui ressort c'est ce qui existe voilà allez-y Geoffroy non je continue toujours dans ma veine on a ce titre des faits là mais il y a aussi que quand on prend des nationaux comme entraîneurs il faut le dire ils sont je ne veux pas dissouspiller mais il n'y a rien à voir en termes de salaire traiter au même dégré que ces entraîneurs européens et quand ils sont chassés on a vu Zahoui je pense que vous l'avez décrit aussi Zahoui François a été chassé quand même à le propre moi je l'avais dit je l'ai dit et non je l'ai dit en plus sur les terres ivoiriennes le problème c'était mais il y a des gens qui n'ont même pas été chassés qui sont partis on se souvient d'un Henri Michel qui avait laissé le ballon à terre les éléphants en route quasiment pour s'en aller le tout est aussi dans les championnats nationaux de prendre compte des entraîneurs qui sont présents et qui peuvent faire des choses il y a des super entraîneurs je suis persuadé à l'époque quand saboteur a été saboté c'est ce qu'on avait dit à Touffe et Touffe tout le monde a dit comment et j'ai dit mais ça veut dire par là que le mythe du sorcier blanc comme Claude Leroy qui a fait des choses formidables ou comme Égires avec le Gabon et autres est vrai maintenant on a le mythe aussi du connaisseur africain qui existe il est là et je pense que Yo Martial est quelqu'un qui a la même couleur de peau que nous je pense que il y a des Hassan Chahata qui sont africains donc ça veut dire qu'ils sont là aussi maintenant le ticket maintenant le ticket justement dans l'équipe nationale actuelle en laissant tous les ventes polémiques c'est un ticket de réussite il suffit de se parler surtout la communication qui prendra tout nous sommes déjà à 5 minutes de la fin de notre émission Robert voici quand même la scène de 9 minutes où on peut parler on peut parler non pas de prononcer quand même on peut parler et talon d'or alors déjà vous êtes là en termes de soutien vraiment pour cette cérémonie et moi par rapport déjà à cela votre présence justifie tout évidemment mais quand même des paroles ça reste aussi il faudra venir dans les jardins vraiment de la télé demain parce que c'est un événement qui célèbre le football africain mais surtout le football burkinabé et je pense qu'il a tous les droits d'être célébré aujourd'hui et ce sera incomble que sur la terre du Burkina Faso les burkinabés ne viennent pas au rendez-vous c'est une première c'est un effort incroyable de la part de l'organisation je salue vraiment ici il dit Débarso qui a fait un travail incroyable je salue toute l'organisation je voudrais même s'il a déjà fait beaucoup que le ministre de la jeunesse et des sports je voudrais que tous les membres de la fédération que les partenaires économiques parce que sans argent on ne fait rien je sais que c'est bien d'avoir des fois des chanteurs qui dansent aux couleurs d'une compagnie téléphonique mon frère est directeur marketing d'une grande compagnie de téléphone en Afrique et notre palabre c'est celui-là donner de l'argent donner de l'argent son argent ne fait rien et c'est bien de rêver de l'Amérique mais c'est encore mieux de rêver de son pays voilà merci Robert rendez-vous après pour demain au Jardin de la Télévision Nationale à partir de 18h pour la remise de trophées et talent d'or qui de Charles Caboret Jonathan Pitropa Moumouni Dagano et Alain Traoré bien sûr va écrire les pages de cette première édition et talent d'or c'est demain 18h et c'est vrai qu'il y a ces sûrs cas d'invitations et dès demain déjà au stade il y aura des cas d'invitations mais également à l'entrée c'est ouvert à tout le public et ceux qui auront les cartes d'invitations sont attendus demain à 18h on salue de passage ils existent à son idée de barceau également il y a une ancienne je dirais une collègue une ancienne collègue qui allait de vous dire bonsoir à l'antenne Joël Dong de TV7 d'accord coucou à Joël merci également à toute l'équipe technique merci Robert permettez-moi de vous tirer la main sur mon plateau merci merci Geoffroy c'était un plaisir merci à toute l'équipe technique à Metsawadogo à réaliser cette émission avec la Sanei Sawadogo et toute l'équipe technique merci on se retrouve demain mais avant ça il y a également la supergroupe à GSB 15h au stade municipal RCK Sfayeneng à d'ici là portez-vous bien je vous retrouve demain sur le cours de 21h pour foot au revoir et très bon week-end sur Cana 3 Sous-titrage ST' 501